... Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire présentation du bilan des activités 2018 de l'Institution nationale indépendante des droits humains, c'est à la faveur de la troisième session de l'Assemblée plénière de l'INDH lancée ce matin au Palais du Peuple. Bientôt, la mise en marche du projet Haut de Guinée, une initiative du gouvernement appuyée par la Banque mondiale. Le projet vient d'être présenté à l'ensemble des parties prenantes. Et puis, pour suite des travaux de l'initiative présidentielle dans le secteur agricole, une mission du ministère de l'Agriculture est allée évaluer les chantiers de désenclavement en route de Guinée et en Guinée forestière. Voilà pour le sommaire encore. Bienvenue à tous. Pour commencer, ce décret du président de la République. Décret D-2018-290-PRG-SGG portant validation du thème de la troisième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, la troisième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix aura lieu du 17 au 23 décembre 2018 sous le thème « 60 ans d'indépendance de la Guinée, une obligation de mémoire citoyenne ». Article 2, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à consolider la démocratie, l'état de droit et la culture de la paix. Promouvoir une citoyenneté responsable pour forger une culture de civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national et le vivre ensemble du respect réciproque, du respect des lois, des institutions, des droits et libertés des citoyens. Article 3, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sera célébrée sous l'ensemble du territoire national dans les représentations diplomatiques et à tous les niveaux de la vie publique, sociale et socioprofessionnelle. Article 4, l'ensemble de l'administration publique, privée et des structures socioprofessionnelles est invité à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement dans l'intérêt de la construction de la nation guinéenne de son unité et de la culture citoyenne qu'on a pris 5 décembre 2018 professeur Alpha Konde Décret D 2018-292 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère du Commerce le président de la République vu la constitution décrète Article 1er, Mme Guinez Sougoulet, magistrat matricule 2097-68-JH-A2 précédemment en service à la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité est nommée coordinatrice nationale adjointe du cadre intégré renforcé Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé 5 décembre 2018 professeur Alpha Konde Mesdames et Messieurs, ouverture ce matin à Conakry du Forum économique Guinée-Belgique plus de 60 hommes d'affaires belges séjournent dans le pays à la recherche des possibilités d'investissement ils vont échanger pendant 4 jours avec le secteur privé guinéen sur les questions liées à l'agriculture à la santé, le commerce et les mines c'est le Premier ministre, chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture Adi Kamara, bureau de presse de la primature C'est une rencontre qui met en exergue la promotion de l'investissement privé pour un développement durable ici, il y a plus de 60 investisseurs belges à se mobiliser pour discuter avec le secteur privé guinéen autour des questions comme l'eau, l'électricité, l'agriculture la santé et les mines Nous aimerions que davantage d'entreprises de la Belgique et de ces régions tirent parti des possibilités offertes chez vous en matière de commerce et d'investissement mais nous souhaiterions également que davantage d'exportations guinéennes se dirigent vers la Belgique et nous voudrions dans le futur voir plus d'entreprises guinéennes saisir les opportunités d'investissement dans notre pays Cette mission s'inscrit dans un cadre et une opinion ferme que le monde est interdépendant et qu'un commerce international bien établi est une source de richesse pour tous En somme, le bilan de la mondialisation est positif Elle a fait naître beaucoup d'opportunités C'est à nous de continuer à les saisir Tous les secteurs clés du développement du pays sont concernés par cette activité La dessus, la Belgique a exprimé sa volonté d'accompagner la Guinée dans son élan de développement Nous sommes prêts à rechercher avec vous et les institutions financières locales et internationales les solutions nécessaires pour aider nos PME à trouver plus facilement les fonds nécessaires pour leur développement Nous sommes convaincus que l'Europe et la Belgique sont et restent pour vous et pour nous des partenaires d'affaires importants Si nous sommes ici, c'est pour faire des affaires Cette mission économique belge vient renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la Guinée à travers une plateforme d'affaires susceptible d'impulser le développement de notre pays L'aide publique pour le développement de la Belgique envers la Guinée se chiffre à à peu près 53 millions d'euros dans le secteur de l'eau, de l'éducation et de la santé Le suivi est la clé de cette région Il faudrait que nous ayons un mécanisme de suivi aussi bien du côté guinéen que du côté belge pour qu'au jour au jour, au mois par mois nous puissions savoir comment sont devenues les relations qui vont être tissées aujourd'hui quels sont les projets qui sont obtenus comment est le financement C'est un partenariat qui se veut prêt et bénéfique sur ce, la Guinée ne veut rien lâcher et est déterminée à engager des réformes réelles pour assurer le développement durable de la Guinée Cette mission illustre l'intérêt et manifeste des milieux d'affaires belges pour la Guinée et nous conforte dans l'espoir de voir nos différents échanges se traduit par des partenariats durables et mutuellement bénéfiques La Guinée et la Belgique entretennent des relations d'amitié et de coopération qui nécessitent de se consolider et de se diversifier Ces relations, il faut le souligner, se sont raffermies ces dernières années et ont revêtu une dimension tout particulière avec l'inscription, l'ambassadeur l'a rappelé de la Guinée sur la liste des pays prioritaires au titre de l'aide publique au développement du gouvernement belge envers le monde en développement L'élévation au niveau de l'ambassade à part entière du bureau diplomatique belge depuis le début de cette année de même que l'installation de l'agence belge développement Enabel à Conakry sont autant de jalons posés dans la trajectoire de la nécessaire consolidation de la coopération guinémo-belge Ces avancées notables vont impulser nous n'en doutons guère les échanges économiques et commerciaux dont le niveau reste encore bien en déçà de nos potentialités comme en dénotent les statistiques sur les volumes de transactions entre les deux pays Avec ce partenariat déjà scellé entre nos deux pays le gouvernement guinéen entend appuyer sur l'accélérateur afin de viabiliser les différents projets identifiés par les deux parties Je vous le disais dans les titres C'est parti pour la troisième session de l'Assemblée plénière de l'Institution nationale indépendante des droits humains Ces travaux vont permettre à l'institution de dresser son bilan en matière des droits de l'homme en Guinée et de définir aussi les perspectives pour les années à venir Reportage signé Habib Kiam Après avoir largement dépeint le climat politique La crise dans le secteur de l'éducation Bref, la situation des droits de l'homme en Guinée L'Institution nationale indépendante des droits humains s'est également acquittée d'une tradition Les résolutions des sessions précédentes ont été mises en œuvre Je voudrais citer en particulier L'opérationnalisation de la clinique juridique Le déploiement de missions de monitoring des manifestations publiques Le paiement d'une partie des arriérés de cotisation auprès de la RINDAO ou le réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest La rénovation de la salle de réunion au siège de l'institution Auprès de l'État, la légitimité de l'INIDH connaît encore un grand rétentissement Un climat de confiance conforté par l'engagement de cet organe de l'État à promouvoir la justice pour tous Le dynamisme de cette nouvelle équipe s'est traduit par des initiatives heureuses qui ont permis l'organisation et la tenue régulière des sessions telles que prévues dans la loi La rédaction des rapports d'activité du déroulement sur l'ensemble du territoire national des activités de promotion et de protection des droits de l'homme à travers le monitoring dans les lieux de privation de liberté dont les maisons centrales, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie Pour tenir la manche, l'INIDH vient de renouveler ses quatre commissions permanentes Je suis de la commission protection Je suis responsable d'une directrice nationale donc la protection d'un combe à plus d'un titre compte tenu de tout ce qui se passe à travers le monde tout ce que vivent les faibles L'INIDH promet de doter son personnel d'équipements d'identification pour faciliter ses interventions en période de crise Ce projet, comme tant d'autres devra sa survie à celle de l'institution Curieusement, le budget déjà insuffisant a été diminué de 31% dans le projet de budget 2019 Nous en appelons ici au ministère du budget ainsi que l'Assemblée nationale afin que le budget de l'INIDH soit entièrement logé dans le titre 4 des transferts L'institution nationale indépendante des droits humains projette le 12 décembre 2018 une journée nationale de concertation sur le thème violence et culture de la paix L'idée est d'appeler à un débat citoyen pour une sortie de crise en Guinée Justement, en parlant des droits de l'homme les réfugiés ont aussi droit à un meilleur cadre de vie En Guinée, le gouvernement s'active pour améliorer leur sort Les acteurs concernés réfléchissent sur les méthodes de protection et d'intégration sociale à mettre en place Le ministre de l'Administration territoire préside la rencontre Compte rendu, Maurice Idibi Dès nos jours, 2000 réfugiés libériens et sédélyonnais sont en cours d'intégration en Guinée 2500 réfugiés ivariens ont exprimé leur intention de s'intégrer sur le sol guinéen Pour faciliter ce processus les différents acteurs concernés se penchent sur la mise en place d'une stratégie nationale d'intégration locale en Guinée Il y a des anciens réfugiés libériens et sédélyonnais ceux-là qui n'ont pas voulu rejoindre leur pays d'origine qui ont dit qu'ils préfèrent mener le reste de leur vie en Guinée Ils sont déjà engagés dans le processus de l'intégration locale En prévision de la clôt de cessation pour les réfugiés ivoiriens Il faudrait que nous disposions d'un cadre de stratégie nationale pour pouvoir mener avec efficacité tous les projets qui seront dédiés à l'intégration nationale Pendant des jours, ces acteurs vont élaborer les textes d'application de la loi relative à l'Asie et la protection des réfugiés en Guinée L'élaboration de ce document stratégique va rendre opérationnelle cette loi adoptée le 3 septembre dernier par l'Assemblée nationale Ce document de stratégie va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur tous les besoins de réfugiés des documents d'identité par exemple qui pourraient les aider à accéder à certaines microfinances ou de façon globale Le mérite naturellement est à M. le Président de la République qui n'a cessé de nous interpeller pour que rapidement cette loi soit élaborée Un, qu'elle passe à l'Assemblée nationale et que nos honorables députés se prononcent sur elle Et enfin, M. le Président de la République a fait la promulgation Voilà donc un réel motif de satisfaction qui est aujourd'hui la nôtre et pour laquelle en tout cas je voudrais associer tout le peuple de Guinée parce qu'il s'agit d'une expérience qui a été déjà saluée de façon internationale parce que la Guinée fait la différence sur ce plan Près d'un million de réfugiés libériens, syrialiens et ivoiriens ont fui les guerres dans les années 2000 Plus de la moitié de ces réfugiés ont regagné leurs pays respectifs par le biais du rapatriement volontaire Dans l'actualité économique à présent, concertation des acteurs clés des finances de l'État et des professionnels de banque Objectif, harmoniser les idées sur l'application de la mesure des empreintes obligatoires au sein des entreprises nationales et étrangères Compte rendu signé, Mamadi Gassama, Daouda Tavansila L'année 2019 s'annonce décisive au ministère des Finances et du Budget Pour une mobilisation accrue des ressources internes, ils envisagent désormais d'instaurer les empreintes obligatoires au sein des entreprises nationales et étrangères De cette rencontre décange avec les professionnels des banques Ceci pour harmoniser les idées avant l'application de cette nouvelle mesure Nous envisageons de procéder à des emprunts obligataires l'année prochaine C'est-à-dire l'émission d'obligations que nous allons vendre auprès des banques Les ressources que nous allons mobiliser à cette occasion Nous servirons pour financer les travaux d'infrastructure en Guinée Ça c'est une première En mettant cette nouvelle réforme en place, le ministère des Finances entend rétablir et consolider le partenariat entre le secteur privé et l'Etat Au niveau du système bancaire, nous avons signifié aux ministres et au gouvernement notre volonté, notre ferme engagement à être à leur côté afin que la politique de développement qui a été mise en place soit véritablement faite avec l'appui et le concours effectif des différentes banques de la place Les jours à venir, la démarche sera élargie à d'autres entreprises de la place L'objectif étant de mobiliser plus de recettes internes pour financer le projet d'intérêt public en Guinée et satisfaire les nombreuses demandes des populations Deuxième grand titre de ce journal Le projet urbain eau de Guinée est en marche Il vient résoudre la problématique d'accès à l'eau potable Le comité de pilotage déjà en place vient de tenir sa première réunion Elle a porté sur la présentation du dit projet à l'ensemble des parties prenantes Le gouvernement guinéen et ses partenaires misent sur une nouvelle approche baptisée projet urbain eau de Guinée Les cadres impliqués prennent connaissance du futur chantier hydraulique Ils reposent sur trois composantes La première composante c'est l'amélioration de la desserte à l'eau potable à la ville de Conakry Et la deuxième action ça concerne l'élaboration de deux chemins directeurs Et d'une stratégie d'assainissement pour la ville de Conakry Alors donc ça c'est piloté par la DATUS La première composante elle est pilotée par la société des eaux de Guinée Et la troisième composante c'est l'appui institutionnel au ministère de l'énergie et de l'hydraulique Le projet urbain eau de Guinée est perçu comme un projet intégrateur pour le ministère de l'énergie et de l'hydraulique Il définira à l'avenir la voie à suivre pour les autres initiatives liées à l'exploitation durable et à la fourniture de l'eau C'est un projet intégrateur qui permettra de lancer, de booster l'ensemble des autres projets qui sont en cours de montage Je veux parler du quatrième projet eau, je veux parler du projet de réhabilitation des installations qui est déjà en cours à la SEG Le coût du projet est estimé à 30 millions de dollars Un montant accordé par la Banque mondiale depuis le 26 juin 2017 à l'état guinean La fin des travaux est prévue en juin 2022, soit une durée d'exécution de 5 ans Sans transition de l'eau à l'énergie, une autre rencontre de prise de contact vient de réunir les experts maliens et guinéens autour de l'interconnexion électrique Guinée-Mali La session s'est soldée par l'adoption du programme du travail et le budget 2019 des unités de gestion Nabi Kamara, reportage C'est la première session du comité de pilotage supranational du projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali Elle a porté sur l'examen de l'état d'avancement de ce projet qui se réalise dans le cadre de l'échange d'énergie électrique ouest africain, WAP Aujourd'hui on n'est pas à la phase de lancement d'un projet, on est à la phase de planification des activités parce que maintenant on est en décaissement J'avais dit que les bailleurs de fonds ont commencé à mettre l'argent à l'encaisse On est en train d'établir sur les activités de 2019 Le comité de pilotage du projet d'interconnexion Guinée-Mali est composé de façon paritaire 5 Guinéens, 5 Maliens et un secrétaire général issu du WAP Au cours de cette session, le comité a dénoncé entre autres la non-harmonisation des documents de reporting des unités de gestion du projet et du retard du processus de recrutement de l'ingénier conseil ligne et poste ayant entraîné un glissement des activités du projet On a créé les deux unités de gestion qui travaillent concrètement ensemble et un comité de pilotage supranational C'est pour une unité de tel retard qu'on a fait un comité de pilotage conjoint pour résoudre les problèmes et aller très vite Tout compte fait, nous sommes conscients que ce projet, comparé à deux projets, nous sommes fiers qu'il soit là où nous sommes aujourd'hui Dans ces conclusions, le comité de pilotage du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali a adopté le programme de travail et du budget 2019 des unités de gestion du projet Pendant ce temps, l'on crie à la forte dégradation des principales sources du fleuve Sénégal-Guinée Une dégradation due aux actions anthropiques et aux changements climatiques La mission de l'OMVS qui s'est rendue sous le site interpelle les pays membres de l'organisation pour des mesures d'urgence Momod Patébalde nous fait le point Cette mission conjointe au conseillat de l'OMVS et le réseau des journalistes chargés des questions de l'organisation Vise à apprécier les actions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de projets de gestion et intégrer des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal en sa deuxième phase Dans les communes rurales de Dounay, Tolo et de Dalabas, les actions du Péjir 2 ont porté essentiellement sur la construction des gabions et des lavoirs Le long du cours d'eau du baffing, des magasins, des stockages et la réalisation des étampes piscicoles au bénéfice des populations riveraines Nous sommes adonés, c'est de dire à la population, un tien vaut mieux que deux tu l'auras Le seul que tu as, il faut bien l'entretenir, il faut bien l'assumer pour que demain tu puisses en avoir beaucoup La mission a également visité les principales têtes de source du fleuve Sénégal du côté de Mamon, notamment dans les communes rurales de Tolo Ces sites sont aujourd'hui dans un état de dégradation inquiétant Une situation provoquée par des effets anthropiques et le changement climatique Il n'y a pas de vie sans l'eau, il n'y a pas de développement économique sans l'eau, il n'y a pas d'agriculture sans l'eau Notre stratégie c'est de sensibiliser davantage, sans cesse, à protéger ces arbres-là Des sites enviables en 1961 D'ailleurs ces lieux étaient souvent visités par les chefs d'état du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et du Sénégal Le massif est en train de se dégrader petit à petit Il faut vraiment qu'il y ait un engagement ferme de nos états qui composent l'inverse pour voir dans quelle mesure parait à cette dégradation-là Déjà, l'organisation prévoit la réalisation du barrage hydroélectrique de Kukutamba dans la préfecture de Tougui pour une puissance de 300 MW et des mini-barrages pour compléter le déficit d'électricité en Guinée D'autres actions comme la réalisation de la piste, la baie Tougui, Dingiraï et Sigiri, inscrite dans le programme, seront bientôt lancées Le changement climatique est également un débat en Pologne, à la COP24 où se poursuivent les travaux sous la mise en œuvre de l'accord de Paris Après des négociations autour des stratégies à adopter, l'heure est à la recherche des financements pour la délégation guinéenne Pour le moment, on enregistre peu d'avancées concrètes dans ce sens Envoyé spécial, Momod Alfa-Baldi Deux jours après l'ouverture des travaux de la COP24 les pays les moins avancés jugés plus vulnérables aux effets du changement climatique tentent de faire avancer les négociations sur le financement des projets d'adaptation, de résilience et de transfert de technologies Les montants annoncés tardent à venir et une nouvelle logique est envisagée par les pays riches, principaux contributeurs Les pays donateurs voudraient considérer une partie de l'aide publique qu'ils accordent à nos pays comme une contribution dans le gré péquage de l'environnement climatique ce qui est inacceptable Il n'y a qu'une vingtaine de chefs d'état présents et aucun des G20 qui sont en fait les principaux partenaires financiers Parallèlement aux négociations, les différentes délégations guinéennes diversifient les rencontres avec de potentiels bailleurs pour espérer trouver des financements probables à certains projets nationaux allant dans le sens de la mise en oeuvre des engagements de la Guinée qui sont de réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 Les groupes avec la Guinée ont des projets en cours d'une valeur de 21 millions de dollars donc ces six projets qui sont liés à l'acclinisation et à l'adaptation au changement climatique en Guinée aussi d'autres qui sont liés à la restauration des terres et tout ce qui est lié à la résilience des communautés Pour évaluer l'impact des démarches et entretien de la représentation guinéenne une rencontre de capitalisation et de partage d'informations est organisée chaque matin autour du ministre d'Etat, ministre de l'Environnement Et puis l'initiative présidentielle dans le secteur agricole fait du chemin en Haute-Guinée et en Guinée forestière Le projet consiste à promouvoir les cultures d'exportation pour soutenir les producteurs Une promotion qui passe forcément par le désenclavement des zones de production afin de faciliter l'écoulement des produits Une mission du ministère de l'agriculture, une mission du ministère de l'agriculture évalue ses travaux de désenclavement Aboubacar Junior Kamara Pour la fertilité de son sol, la Guinée peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest Pour gagner ce pari, le chef de l'Etat initie les grandes actions dans le monde rural Il s'agit notamment du désenclavement des zones de production agricole Dans les régions de la Haute et de la Guinée forestière plus de 700 km de puces rurales et 200 mètres linéaires d'ouvrage de franchissement sont en chantier Une mission du département de l'agriculture est sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution Une opportunité pour les bénéficiaires d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du président de la République Vers nous ici, c'est plus de 23 villages qui ont bénéficié sur la route là Pendant la saison de pluie, on n'a pas de moyens pour transporter le riz envoyé à Sinkwa, envoyé à Beyla Nous sommes enclavés plus de 25 ans comme ça Dieu merci, l'Etat nous a aidé pour nous donner trois points cette fois-ci Les villages qui sont désenclaveurs par rapport à ce pont ont des difficultés pour évacuer leur production C'est seulement à bord des motos qu'ils font le transport de leurs récoltes De Mamourdou dans Cancang à Fouala dans Beyla et d'Ogme dans Daboula Une joie s'empare des populations en voyant les routes en construction évoluées C'est le lieu de remercier le président de la République, chef de l'Etat, son excellence professeur Alpha Kone Pour ce tact magnifique et inoubliable en faveur de notre population Les chantiers de la haute Guinée sont en avance et ceux de la Guinée forestière accusent un léger retard à cause de la forte pluviométrie de la région Les autres régions n'est pas comme la forêt Ici on a seulement 4 mois de sergents secs et tout le long du temps c'est la pluie Donc avant même les arrêts de travaux, on pouvait travailler seulement un jour, presque un jour sur trois C'est-à-dire que quand on travaille un jour, il faut faire deux jours d'attente parce qu'il y a la pluie Ça nous a beaucoup emmerdés Depuis le démarrage des travaux, 50% de puces rurales et 49% d'ouvrages sont réalisés Nous avons fait une analyse avec les entreprises qu'on a trouvées sur le terrain et où les représentants On s'est rendu compte quand même que l'avance que le gouvernement a payée à ces entreprises pouvait au moins se les permettre dans leur sous-lot d'atteindre 50% Et tel n'est pas le cas sur certains Les avantages de déménage perçus seront comptabilisés et vus Si le travail fait sur le terrain dépasse l'enveloppe qui a été payée, on paiera le décompte Mais pas de décompte pour le moment Une mission du génie rural doit sionner encore les jaunes du projet pour apprécier le niveau d'avancement des travaux Le ministère de l'agriculture s'engage à mettre des bouchées doubles pour que cette initiative présidentielle se concrétise sur le terrain en vue de promouvoir le développement à la base au bénéfice des populations Toujours de l'agriculture spécialisée dans la recherche sur le riz de mangrove La station de recherche agronomique de Coba met à la disposition des paysans côtiers des sémences tolérantes à la submersion Cette mise au point vient soulager ces agriculteurs souvent confrontés à l'inondation des champs rizicoles Faudé Kamara, Lansé Kamisako Trois variétés de riz hautement tolérantes à la submersion sont désormais disponibles dans les centres sémenciers du pays Il s'agit du riz LL19 Submersion, CK90 et Mbappéa Des variétés introduites en Guinée à travers le programme Africa Rice et améliorées par les chercheurs de la station agronomique de Coba Ici on a mis au point où on est en train de multiplier des variétés qui sont tolérantes à la submersion Ça veut dire quoi ? Qu'il y a beaucoup de parties qui ne sont pas aménagées ou il y a de l'eau qui vient de façon sauvage et les variétés de riz que vous avez peuvent supporter jusqu'à plus de 15 jours Quand les variétés sont initiées par l'Irak il y a une première génération qui est mise à la disposition du centre sémencier traité retourné aux producteurs Les producteurs travaillent avec cette variété et reviennent au centre sémencier traité pour les différentes générations En expérimentation dans les plaines de Tatema ces différentes qualités de riz suscitent de l'admiration sur les paysans Cette année, Ammaramaksim a bénéficié de l'une de ses variétés pour expérimentation Pendant 15 jours, ce riz était sous l'eau Après le passage de l'eau, le riz a poussé petit à petit jusqu'à atteindre ce stade de réussite Et aujourd'hui, tout le monde veut en avoir en sémence Dès la prochaine campagne agricole Si vous parcourez les parcelles de production de riz dans la zone de Koba aujourd'hui Je vous dirais que plus de 50% utilisent ces variétés locales venues de ce oeuf améliorées en station et qui est retournée à ces paysans La variété Balanta est là La variété Masaraka est là Fodea, qui est la variété de mangrove Kabelea Et en dernière position, je vous dirais que même actuellement, il y a une variété qui est en Gwoga Koba C'est la variété Mbapéa L'une des difficultés des paysans reste la transformation du riz après la récolte Pour résoudre cette difficulté la Direction nationale de l'agriculture leur a offert des machines décortiqueuses Et ce public reportage nous amène à la découverte d'une organisation humanitaire Souvent citée dans les oeuvres d'assistance sociale Elle reste cependant peu connue Pourtant, elle a 75 ans Catholique Relief Service puisque c'est d'elle qu'il s'agit et présente en Guinée depuis le début de ce siècle sous l'invitation du gouvernement et de l'église catholique Alors, comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses actions réalisées dans le pays ? Éléments de réponse dans ce reportage de Kernos Mangal Créée en 1943 par des évêques américains pour venir en aide aux victimes de la Seconde Guerre mondiale L'organisation humanitaire catholique Relief Service célèbre en cette fin d'année ses 75 ans d'existence Trois quarts de siècle durant lesquels elle s'est illustrée dans l'assistance aux personnes vulnérables et dans le développement des communautés rurales à travers le monde En Guinée, c'est à partir de l'an 2000 qu'elle a ouvert ses bureaux à Conakry mais bien avant, elle soutenait le pays CRS est connue dans le domaine de la santé plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre le paludisme CRS aussi a répondu a participé dans la riposte contre la maladie à Vinus Ebola de 2013 à 2017 La célébration des 75 ans d'existence de CRS dans le monde est l'occasion de faire le point sur son accompagnement des états dans l'amélioration des conditions de vie des populations Actuellement, dans 25 préfectures de la Guinée l'organisation travaille sur des projets comme la lutte contre le paludisme avec un investissement de l'ordre de 164 millions de dollars sur la période 2009-2020 pour aider à faire baisser la prévalence De nombreuses actions sont par ailleurs menées pour la cohésion sociale et l'éducation avec une stratégie qui permet le développement des organisations locales Nous ne mettons pas en œuvre directement nos projets Nous travaillons toujours à travers les partenaires Donc ils nous rapportent Ils font des rapports Et on s'assure qu'en même temps qu'ils font ces rapports on les forme à la bonne gestion des fonds qui reçoivent des bailleurs Ce jeudi, une journée porte ouverte sera organisée au siège de catholique relève-service à Kibé pour faire comprendre davantage ses réalisations et ses ambitions pour la Guinée aux côtés de ses partenaires On en vient à la rubrique Guinée en bref où le résumé de l'actualité nationale sous forme de télégramme commenté ici par Aboubakar Gaby A l'heure où l'installation des exécutifs communaux est en cours les projets liés au développement local se renforcent Le programme national d'appui aux communes de convergence se consolide Au total, 20 collectivités sont concernées Elles seront soutenues dans l'élaboration et l'exécution de leur plan d'action opérationnel 2019-2020 conformément aux objectifs de développement durable et du PNDS Les partenaires vont appuyer la mise en oeuvre dans ces communes Pilote qu'on a choisi Il y a eu 20 communes de convergence sur les 40 et dont l'ABA avait 5 C'est les 5 qui étaient réunis à l'ABA pour essayer de planifier des activités pour les aider à maintenir les agents de santé pour rapprocher les services de santé à la communauté C'est une caravane de collecte de sang Le ministère de la Justice constitue la première étape de cette opération Un acte civique qui va aider à atténuer le besoin en produits sanguins dans les hôpitaux du pays Le vocable volontarisme est très important On sait qu'on n'est pas malade On donne volontairement son sang pour sauver d'autres vies Le principe du don du sang est quelque chose de très important Très important pour les êtres humains Très important pour les citoyens L'organisation de la Foire internationale en Guinée a pour but de faire la promotion de nos potentialités économiques et culturelles et de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse C'est en ces termes que le directeur du Centre international pour la protection et d'échange a ouvert cette conférence de presse Une conférence qui a traité du report de ce rendez-vous annuel initialement prévu du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019 à Conakry et qui finalement va avoir lieu la mi-décembre On est confronté à l'amalgame que certains sont en train de véhiculer comme quoi le CFEX est un soutien des mouvements sociaux, est un soutien des organisations politiques ou un soutien des organisations syndicales Donc on a voulu faire taire ces rumeurs Ils sont au nombre de 317 candidats dont 37 femmes à prendre part à cette présélection des imams Au terme de cette évaluation écrite et orale en langue arabe seulement sa meilleure imam sera retenue pour suivre au Maroc une formation religieuse axée notamment sur la jurisprudence islamique Une manière pour le secrétariat général aux affaires religieuses de juger le niveau de formation de chaque candidat et de sélectionner ceux qui répondent aux critères pour sauver l'image de la Guinée Leur formation islamique et théologique c'est une fierté pour nous parce que ça va contribuer pas seulement pour le capital mais sur toute l'étendue du territoire national à améliorer les conditions de gestion de nos activités religieuses Deux fillettes toutes âgées de 9 ans sont victimes d'agression sexuelle Elles auraient en commun un même bourreau L'enquête a été aussitôt ouverte par l'Office de la protection du genre de l'enfant et des mœurs Le présumé auteur est aux arrêts Le vendredi soir que nous avons pu mettre main sur le présumé auteur qui est Daouda Bangoura âgé de 42 ans qui a violé deux fillettes de 9 en 9 ans et comme le viol est condamné et puni par la loi, le code pénal guiné son article 268 du code pénal c'est pour cette raison que ce monsieur se trouve dans nos locaux Recherche scientifique à l'université Amadou Geng encourage les nouveaux start-up Elle vient de procéder au lancement du programme UAD Incube avec le financement de trois projets à hauteur de 50 millions de francs guinéens C'est un public reportage signé Guenéa Sani Voici le résultat d'une méditation féconde Ce dispositif électronique est appelé AgroPlus Il est conçu par Fanta Kouyate en fin de cycle à l'université Amadou Geng Un incubateur qui se veut une start-up à l'avenir Doté de plusieurs circuits électriques par un programme C et C++ AgroPlus permet de déterminer le type de sol adéquat à une culture donnée C'est ce capteur-là qui sert ici à déterminer le type de sol Quand vous prenez ce capteur, vous mettez sur votre tirée et vous commencez à faire l'analyse à travers ce capteur Et automatiquement dès que vous finirez de faire l'analyse, il vous envoie le résultat Soit il vous dit que le sol est cultivable et il vous indique aussi le type de culture qui est possible là-dessus Comme Fanta Kouyate, Mamadou Geng a inventé un bracelet électronique Cet autre incubateur permet à celui qui le porte de connaître les bases données de sa vie Dès qu'il active le bracelet Ces jeunes pousses sont incubées par Amadou Geng depuis leur cursus universitaire L'idée c'est de créer le maximum d'opportunités pour nos étudiants Vous savez après les études, certains étudiants vont dans le monde professionnel Certains vont dans la recherche en s'inscrivant à un master Certains vont dans l'entreprenariat Le problème avec l'entreprenariat c'est que c'est l'accompagnement Aller de l'idée au projet Et c'est pour ça qu'on est là On met tout en oeuvre à travers les partenariats Nous avons décidé de mettre un montant de 50 millions de francs guinéens Pour les trois premiers projets Le concept c'est quoi ? Il est prévu que chaque trois mois, chaque six mois ou trois mois Des idées d'incubation soient prises en charge Accompagnées et financées Les lauréats, les projets lauréats vont bénéficier d'un montant de démarrage Qui va leur permettre d'avoir des prototypes Et de ces prototypes, avec les institutions, Ahmad Djang va aider les étudiants à avoir des financements Le projet incubateur d'Amad Djang a commencé il y a une année Il a en son sein une quinzaine de projets Des projets accompagnés par la francophonie et l'UNESCO Une manière d'offrir des opportunités aux étudiants dans l'entreprenariat jeune Sport en bref, la troisième édition du tournoi corporatif des médias guinéens Doté du trophée Momodo Antonio Soarey a démarré ce mercredi Au terrain de proximité de Nongo Un match d'ouverture, groupe Ganga a été battu au tir au but par Star 21 TV Demain jeudi, l'équipe championne de la compétition Louragan Football Club de la RTG Fera sa première sortie face à Global FM à 16h Cette troisième édition porte le nom de Feu Abdoulaye Ba Journaliste décédé en juillet 2018 Bonne chance donc à l'équipe de la RTG Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal Grand merci à vous de l'avoir suivi L'info revient demain dans la journée avec Seydman Et moi je vous retrouve à 20h30 Bonne soirée, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada